Quatrième épisode dans notre série consacrée à Resident Evil 3 Remake. Alors après un affrontement épique avec le Nemesis et un lance-flammes, suite tout de suite de nos aventures. Alors on a quitté les égouts pour ce qui semble être le centre de la ville. Voilà, donc on se retrouve juste après la bataille sur le chantier avec le Nemesis. Il a mis un petit peu le feu là-haut. Ça va ? Non. C'est vrai ? Cette fois il est mort. Je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce qui t'a appris de servir d'appât ? Tu aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais, mais merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. On tourne à la station. En bête, toutes ces voitures de police vides. D'autre côté je ne suis peut-être pas le premier à vouloir regarder dedans s'il y avait des mines ou des armes. On a le droit d'espérer, de rêver. Un, deux, trois zombies. Petit, 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 petit. Venez voir papa ! Enfin plutôt maman là. Hé toi le gros là ! Viens ! Je n'ai rien contre les gros mais c'est vrai qu'il est un petit peu gros. Hé mais viens bordel ! Voilà c'est bien. Ça ressemble beaucoup à une Odisse depuis. J'avais pas fait gaffe c'est un blindé de l'armée qui a... Non mais restez pas caché derrière là ! Oh il y en a un il est pénible. Il y en a deux qui sont pénibles. Ah le gros est mort. Il fait partie de ces gens qui ont une tête dure comme du plomb. Il a 4 balles dans la tête il est pas mort. Je vois qu'ils ont répercuté les mêmes défauts que dans le 2. Oh même je l'ai vu c'est ce qu'on a fait là haut. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là haut. Il n'y a rien mais ça m'intrigue quand même un peu. Il vient y avoir des muns ou un truc. Que dalle. Ah si quand même. Poudre supérieure. Bon j'aurais préféré qu'il me donne directement des grenades pour mon lanceur. ça c'est un mauvais moment lui. Gun shop kendo. Hummm. Des bons souvenirs ça les armureries. Je peux rentrer là ou pas ? Oh oui. Je peux le faire. Je regarde un peu les lieux et à côté il y a quelque chose. On va déjà regarder ce qu'on peut avoir accès ici. Poudre. Putain il y a du matos à prendre. Et comme d'habitude je suis... Calonso Miyoto. Je ne peux pas la place. On va... Attendez on va... Se soulager un peu. M3 hein. On va être vraiment badass notre fusil à pont. Encore trop de trucs hein. Oh ! Oh ! Oh ! Kendo, t'as rien ? J'ai rien. C'est vide dit. Désolé je voulais pas te faire peur. Je... je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague. Ecoute. On évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura quoi faire. Tu pourrais nous être utile tu sais. Ouais il y a sa fille hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien c'est juste que... Le moment est mal choisi. C'est dans un truc bonus on le voyait lui dans le 2. Ecoute. T'en fais pas pour moi. Je vais m'arranger autrement. D'accord ? Il y a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile d'accord ? Le risque c'est ton métier hein. Sois prudente Jill. Tu vas aller au métro en près de la laine service à côté du magasin d'accord ? La clé est accrochée au mur. D'accord. J'y suis pas allé mais à mon avis là-bas c'était bloqué. Je pense que ça va pas trop bien quand même hein. Bon ok on vide l'inventaire, on prend la clé et on se tire. Il tarait pas à mon avis là-bas c'est un petit peu le plus de haut. Tout en fait... Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Un petit peu. Il y a un petit peu. Il y a une une limite. C'est pas l'un d'un petit peu. C'est dommage qu'il ne le propose pas directement, qu'il faille aller dans l'inventaire, je m'en suis rendu compte, moi c'est avec le coupe-boulon ! Oh la 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 ! Reste touté toi ! Te lève pas ! On va se débrouiller sans toi ! Oh putain ! Espèce de saloperie ! Maisis qui a déposé sa marque ! Home sweet home ! Maison qui a l'air normale ! Oh tiens ! Petit bonhomme ! Oh bordel ! Non la bonne arme ! Même pas sûr que le premier shoot l'a eu ! On peut sortir mais j'ai pas très envie en fait. J'ai envie déjà de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a de beau ? La fille qui a un toit qui est pas quelqu'un qui nous tombe dessus. Raccoon Times, courrier des lecteurs. Chers rédactions, je vous écris car je suis inquiet. Très inquiet, tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit pour emmener ses enfants le samedi et il y a pas de magasin plus populaire à part pour notre portefeuille que Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours devant, l'immense tête au-dessus du magasin aussi dangereusement à croire qu'elle n'est pas retenue que par deux vis. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'affluence, je n'ose imaginer le drame qui pourrait survenir. Je me suis déjà plaint trois fois auprès du gérant mais ça n'a pas l'air de me préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réussisse ? Si des têtes doivent tomber autant que ce soit celles du gérant, j'espère que quelque chose sera fait. Timothy Weiss Mon crochet, il faut que j'aille le chercher. Cette fois-ci on l'a. A mon avis, le crochet je l'avais déposé quand je me suis battu avec l'unisis pour avoir un inventaire le plus light possible. C'est une petite rechargeée. On peut ressortir. L'ambulance, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh putain l'envoi est là ! Oh non, Lance Rocket ! Oh la la ! Lance Rocket ! Carrément ! Comment je fais pour esquiver ça ? Les développeurs sont vraiment des marrons. Oh non, non, non ! Non mais viens là ! Viens, dépêche-toi ! J'ai pas que ça à faire ! Il y a un zombie derrière moi ! Putain ! Putain ! Non mais... T'as le droit de venir là maintenant ! Putain mais il est teubé ! Il fait que ce qu'il veut quand il veut ! J'aurais bien utilisé la boborne électrique là ! Phil ! Est-ce que ça va ? Non ! J'ai encore cette saloperie à mes trousses ! Attends, tu déconnes ! Je croyais que tu l'avais tué ! Euh ouais... Peut-être commencer à être pas bien et puis alors... Si je cours moins vite, ça va être encore pire ! C'est joli, il se ralentit ! Je me souviens du mot qu'on nous a dit à propos de la grosse grosse tête ! Je pourrais pas lui faire tomber sur le crâne à notre... En kick-inner national ! Ils ont prévu le coup ! Ils ont prévu qu'on serait... Mal en point après notre affrontement ! Check ! Alors on est où là ? Ok ! Station électrique du métro ! Putain ! On est reparti pour grimper sur des échappaudages ! On était là-haut tout à l'heure ! Il y a eu là qu'on est reparti ! Je vais pouvoir faire un petit peu ! Je vais pouvoir grimper ! J'ai pas réussi ! J'ai pas réussi ! J'ai pas réussi ! Je vais faire une fin de la maison ! J'ai réussi ! Ok ! Je peux pas aller par là ! Donc ça veut dire... Je peux pouvoir grimper non ? Je peux pouvoir grimper non ? J'ai réussi ! Pour que je puisse éteindre ce feu ! Je peux pouvoir grimper ? Ah, y'a un passage ici là. Oh la la ! Tout a cramé. Faut pas retourner là-haut. Y'a-t-il encore des zombies ? Oh, la tête va tomber là ! C'est génial ! Mort de rire, écrasé par la grosse tête. Bon, on se retrouve après s'être fait écraser, je vous l'ai lésé parce que je trouvais que c'était marrant. Forcément, maintenant que... On s'est fait écraser une fois, on va anticiper la chose. Pourquoi ce bordel là ? Ouais, merci. Alors, y'a un gros problème de gameplay entre la course de Jill Valentine et le Nemesis. On a vraiment l'impression qu'on... On est pas dans la même catégorie. Oh putain, j'ai réussi à le... À le fumer sur ce coup-là. Ouais, dépêche-toi de m'aider. Attends, j'ai l'impression que j'ai un petit souci de vitesse là. On va se faire une cure de PO. Elle est jolie la mue là. Elle est bien tirée, hein. Allez, on se tire d'ici. Allez, ok, il y en est trop. C'est bon. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? Ouais, pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. J'avais pas dû le lire. Je l'avais lu pendant la démo, ça, mais... Mais moi, je veux qu'il vienne avec nous, hein. Surtout que Nicolas, il est beaucoup moins sympa. Il faut lui dire un dernier mot. Non, c'est bon, il est avec moi pour l'instant. Non, c'est bon, il est avec moi pour l'instant. Non, c'est bon, il est avec moi pour l'instant. Bon travail ! Je vais à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ces recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Pas sur moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi ça ? Bordel. Oh, il est encore là. Comment cet enfoiré veut encore être vivant ? Non, c'est trop tard. Vite, par ici. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Nicolas, non ! Quel FD pull ! Merde. Casse-toi de mon droit ! Sale bourritier ! J'ai changé d'air. Je retrouve notre ami Carlos. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme des enfants. Elle a trouvé le docteur Barber. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. C'est vrai. Regardons les yeux bien ouverts. Tu l'as vu sinon ? Pardon ! Pardon ! Ohlala ! Ah, c'est celui qu'on retrouve et qui est ébecqué justement ! Il faut le buter ! Charge-toi de la porte ! Je m'occupe de cette enfoiré ! Amène-toi ! Breaking Brad ! Sympa le jeu de mots ! C'est ouvert ! Ouais, Badger. Il est du Starrs. Ça peut m'être utile. On va revenir en arrière parce qu'on est passé un peu vite. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Très bonne série, Breaking Bad. Il y a d'ailleurs spécial dédicace à Fabrice qui m'a fait découvrir cette excellente série. Radvitgers. Je suis désolé, mon gars. L'email envoyé. Lucienne. Objet. Suppression effectuée. Le commissaire a sombré dans le chaos avec la propagation du virus de nombreux citoyens réfugiés. Ici, ils sont affectés. Tous les fichiers liés à U ont été supprimés. U pour Umbrella certainement en attente de nouvelles instructions. Communication interceptée depuis l'hôpital. Est-ce sur une ligne de communication privée du Starrs ? Je demande l'évacuation présumée de la part de B. Il est possible qu'ils quittent l'hôpital et viennent ici. Je demande l'envoi de l'UBCS. J'évacuerai avec eux. Où en est l'évacuation que j'ai demandé ? La situation devient intenable. J'ai accepté de rester ici à condition que ma sécurité soit assurée. Si vous m'abandonnez, je diffuserai les preuves de complicité et de corruption entre Umbrella et les dirigeants de Raccoon City. Je vous donne une heure pour répondre. Le ton est monté, j'en dirai. Quelqu'un n'a pas eu le temps de mettre son uniforme. Léon S. Kennedy. Oh le petit bonhomme. Il y a un de plus un. Dommage, on ne peut pas repasser par là. On va juste vérifier que c'est bien fermé. On va juste vérifier que c'est bien fermé. C'est un endroit qu'on connaît bien maintenant. Il est passé où ce flic ? Je ne sais pas et je m'en fous. Il y a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, il est miscu. On va juste le trouver et le capturer. Out. Capturé? Je croyais que c'était un sauvetage. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Eh ? Pas prudent ? Ouais. Toujours. Moi aussi mais... Je vais peut-être faire un petit tour là. Par ici. Aucun signe de vie. Pas de médaillon avec un lion ou un truc comme ça. Ça, ça m'a toujours fait marrer. Ils aiment bien recycler les lieux et les décors. Mais par contre, ils tracent des énigmes. Ah ! Ça c'est bon à prendre. Ah ! Ils ont mis un petit leir à-dessus. Bon. Bah on va aller là où il a ouvert mon pote. Tu ne fais gaffe là. C'est quoi cette porte à la con ? Ah ! Le cul ! On est là pour marre ! Les clés piques. Ah ! On a galéré avec ces histoires de clés carreaux, coeur, trèfle. Je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait une plante ici. On va essayer de ne pas se faire mordre. Ça c'est de l'autre côté que je pourrais y accéder. Une autre relative au badge. Chaque manque de nos forces est vu délivrer un badge à partir de maintenant. Ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité. Interdit de prêter votre badge. Toute perte doit également être signalée. Mission fusée d'assaut. Ça c'est parfait. Attention, il y avait des leakers dans le 2. 1. 3. 6. 8. 8. 9. 8. 9. Bordel ! Comment il l'a emmené jusqu'à là-haut ? Il y a encore une porte qui n'en est pas une en fait. Ça veut dire également qu'il faut revenir. Il fait peur avec sa tête. Oh sérieux ? Putain ! Encore un couteau qui ne sert à rien. On y retourne ! Non il est bien mort. Ouais c'est bien un putain de leakers. Je ne sais pas si mon arme va être assez puissante pour l'arrêter. Oh putain ! J'ai commencé à tirer ! Putain le truc de viser il est vraiment... Ah ouais d'accord ok c'est parce que là... Putain il me faut vraiment un... Oh putain ! Il me faut un viseur là-dessus pour hacker. Parce que disons le temps qu'il se met à viser... Oh putain ! 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 Il savent recevoir ici ! Ils sont plutôt cool au niveau des balles. Ah oui, c'est nous qui parlons, je crois que c'était notre ami. C'est clair que ça craint. Pourquoi c'est fermé là ? Ah oui d'accord, c'était de mon côté que ça. On a bien explosé sa tête à lui. Mon chargeur était vide. Il sort d'où lui ? Oh la la. Oh putain. Bon. C'est quand même bien fait, Cracouille. Et alors ? J'irais bien faire un tour par là, moi. Je ne vérifie qu'il n'y a rien. Un petit coup de badge. Ah bah j'en parlais. Lunettes fusil d'assaut. Avec ça, on va pouvoir acquérir nos cibles beaucoup plus rapidement. Si t'es dans le bureau ouest. Si t'es dans le bureau ouest, t'as. Il déteste leur système de visée, il est horrible. Il y a un autre coffre. Donc il y a une combinaison à choper quelque part. Par contre j'ai pas d'indice là, ici. Et on est dans le bureau ouest. Il faut que je trouve des documents qui parlent du bureau ouest. Ah je me souviens ici, on pouvait ouvrir les... Là il n'y a rien par contre. Là il y a des vagues, je l'avais vu. Côté. Puisque plante. Et là je ne peux pas sortir. On va continuer en faisant le tour. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un truc à déverrouiller pour pouvoir les délester un petit peu. Rapport d'arrestation. Fabrication et possession illégale d'explosifs. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre 1998. A cause de son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté et son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier ce qui nous obligeait à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait les déclarations suivantes. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi ? Personne ne comprend les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Il était peut-être pas complètement fou. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne vous protégera pas. Il faut le faire exploser si vous ne voulez pas être sa victime. Il faut plus d'explosifs. Ils arrivent bientôt, il faut se dépêcher. Brûlez-les, brûlez leurs cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à nouveau Christ Trident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire avant d'administrer un sédatiste au suspect. Note, en raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois son délire. Le suspect a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. On va pouvoir tout faire péter moyennement. C'est pile, c'est bon ça. On va repasser en automatique là parce que... Effectivement là ça va un peu mieux. Un couteau militaire simple et efficace toujours en cas de couture. Ah oui non d'accord, je ne peux pas l'utiliser. C'est parce que c'est le truc par défaut. Merde alors comment je peux passer ici là ? Sur le plan ça donne quoi ? On va passer par là. Non mais ce n'est pas vrai toi ! Cré bordel. Alors attention là parce que tout a été fait pour qu'on ne pense plus aux leakers mais... Il est encore dans le coin. Là je me souviens ici. Salle de photo. Salle de repos. Quand tout va mal. Lente. Mune. Document. Note interne. Avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur. Déplacer du bureau STARS devait vers le bureau Ouest. Donc. Neuf à gauche. Quinze. Et sept. Neuf. Quinze. Sept. Combinaison. Neuf. Quinze. Sept. On va y aller tout de suite. Avant d'oublier. C'est par là. J'essaie de ne pas me faire avoir comme la dernière fois. On va avoir papa. Une sacoche. Nice. Qui est reparti. Ici. On avait pas fini. L'exploration de la petite. Chambre. Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Ouais. Il n'y a rien à choper ici. Et la lumière. Ça change quelque chose non ? C'est bizarre. Très bizarre que ça ne change rien. Film. Contagnes. Evidence de not leave out. Ici j'ai tout choqué. Montons à l'étage. Attention aux angles. Oh fais chier ! C'est quoi cette barricade ? J'allais pas croire que ça allait être simple hein. Les douches. Je me souviens du truc avec la manivelle là-bas. D'accord. C'est quoi cette histoire de code ? Merde. J'ai pas de... J'ai pas vu passer de code dans les blabla euh... Des papiers. Mot à un ami. Hector. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas. Je t'en suis plus. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté. Je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on a pas de piles pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui a la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il faut pas que tu ouvres le casier. T'occupes pas de moi, essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue, ami WES, PS. T'en fais pas pour les 600$ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance mon pote. Ouais, c'est ça. Par contre... Ok, j'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Ouais, je préfère pas. Ha! Je suis sur qu'il est pas mort en plus. Couteau de merde. Comme d'hab. Ça me rappelle le défi avec le morceau de tofu qu'il fallait... Et le mode merce... Ha! Une clé. Une clé plutôt usée. Oh putain. Non toi t'es vraiment mort. T'avise pas de te lever dans mon dos. Ha! Encore ces foutus codes. Et puis y'a pas WES. Non. Il me faut la pile. Il me faut la pile. Il me faut la pile. Oh mais j'ai gagné la clé. C'est certainement la clé de... Des casiers. Oh attention. 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 Là on est content dans la clé. Est-ce qu'ils vont pas nous balancer notre pote le... Le crapaud écorché. Voilà. Je suis resté calme et c'était tendu. Et puis euh... Niveau vie je fais pas très le malin. Et pas fait gaffe. Y'a du sang sur mon... Sur mon bras là. C'est son coup de griffe. Tadam. Tadam. La clé de la salle des casiers. Attention. Quelqu'un. Tadam. 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 Alors, de retour ici, il lui s'est relevé entre temps, il a peu le droit à sa double vérif. Bon, j'ai vu qu'il me fallait quelque chose, on va faire le tour déjà, ah j'ai ma pile au niveau du 104, des balles pour mon fusil d'assaut, une grenade en 109, c'est quoi qui il y a une goûte là, ah non c'est un petit bonhomme, impec, bon rien en libre service en tout cas. 104. 106. Et le dernier, c'était 109. Une grenade, ça veut dire qu'on va avoir du lourd à déglinguer. Donc là, j'ai ma pile, je vais pouvoir monter aux étages pour m'occuper de mes petites affaires. Mon pote, le leakeur, c'est ici. Alors par contre, attention, il est possible qu'il y en a un autre. Oh putain ! Je ne m'attendais pas à ça, mais j'étais quand même vigilant. Il manque toujours l'un des codes ici. Je me serais éloigné. Oh putain ! Oh putain ! Je me serais éloigné. 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 de merde j'hésite à balancer une grenade mais là je crois qu'il est trop tard non mais c'est quoi ce bordel ah putain y'a ah la la y'a la y'a cette saloperie de buée là par contre c'est bien fait j'avoue j'aurais dû la balancer ma putain de grenade à partir du moment où j'ai le sentiment d'eux pour économiser mes balles de fusil d'assaut attention y'a peut-être encore quelque chose j'ai des balles j'ai de la vie non mais c'est bien ah oui des balles par contre il m'en faudra un peu plus ils ont tout prévu hein ils savaient qu'on allait se faire croquer fort allez tout est effacé oh la oh la oh la alors merde oh putain elle sort de la fred putain je pense qu'il est capable d'ouvrir la porte je l'ai dit d'un ton à la fois affirmatif et interrogatif putain quand on couette dans la merde il y a toujours pire ouais ok il est là il est mort encore des balles tu m'étonnes bureau des stars bureau des stars bureau des stars bureau des stars je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter je suis enfermé dans ce putain d'hôpital au milieu de toutes sortes abominations envoyer le stars ils sauront quoi faire négatif le commissariat est infesté alors trouver une solution umbrella a perdu la raison il massacre tous les chercheurs je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici je l'aime déjà j'en doute pas car je veux en ave on peut pas aller le livrer à umbrella c'est pas à nous de décider c'est à michael je vais voir sur l'ordinateur si il y a moyen de localiser le doc ça va prendre un moment, va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans quoi Made in heaven, simple blues en la haut 50 balles c'est les bienvenus je pensais que pour leur amuré il y aurait eu un lance-roquette ça je me souviens il y avait un truc à faire là-dessus lui ça met sur le pc, ça c'est le truc de la petite médecin dans le 1 j'aurais dit Birkin un truc comme ça mais j'ai un doute, ça commence à dater là-bas on va faire un peu de ménage, est-ce qu'il y a des documents à choper ? là il y a des choses rapport de l'incident du manoir ah ça peut être intéressant Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes Le 23 juillet l'équipe Bravo du Stars a été dépêché dans une montagne nartée pour enquêter sur une série d'homicide sordide L'équipe n'a alors plus eu signe de vie, n'a alors plus donné signe de vie Le 24 juillet l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs C'était effectivement l'équipe de résidentes et ville premier du nom L'incident s'est conclu par la destruction du manoir De nombreuses pertes ont été déplorées Seuls 5 membres du Stars ont survécu l'origine de l'incident se trouvent dans la conduite d'expériences illégales des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir Le virus qui était utilisé dans le cadre de ces expériences est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé Cependant, toute preuve ayant été détruite par l'explosion du manoir Il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations C'est un malo hein Ah ça ! Ouais Et c'est la photo, c'est vraiment la photo d'époque Il y a Barry Burton là, tout à droite à la deuxième ligne Chris Redfield je crois que c'est celui qui est au milieu tout en bas Ok Lui il a... Pas terminé, on va aller... Ouais j'écoute Hein ?! Des raillers ? Y a des blessés ? Jill ? Oh merde ! Hein ? Quoi ? Jill ! Jill, qu'est-ce qui se passe ? Jill, réponds ! Bon je dois y aller Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de barre.